Arrêtez de me dire que vous avez besoin de motivation pour réellement aller de l'avant. Quand tu vas te lancer dans les affaires, quand tu vas te lancer dans l'entrepreneuriat, quand tu vas te lancer dans le business, tu vas avoir du temps libre pour toi, pour ta famille. Faut te détromper, laisse tomber, c'est que les affaires c'est pas du tout pour toi. Ma personne, dans cette vidéo on va aborder 4 thématiques. La motivation, le business, les fréquentations, mais aussi et surtout, comment fixer le prix de ton produit ou de ton service. Générique. 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 Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien et j'espère que comme moi tu as soif de réussite. Et bien si c'est le cas, on est ensemble. Ma personne, si en ce moment tu as regardé cette vidéo, ça veut très certainement dire que toi et moi nous avons quelque chose en commun. Donc ce que je t'invite à faire, c'est premièrement de t'abonner si ce n'est pas encore fait et deuxièmement de cliquer sur la cloche des notifications. C'est ce que tu as fait d'être informé pour toutes les prochaines vidéos que je partagerai avec toi qui vont t'enrichir encore et encore. Et la troisième annonce ma personne qui n'est pas des moindres, c'est que vous avez été de plus en plus nombreux à me poser la question de savoir Valais, comment faire pour se lancer dans le trading. Moi je ne suis pas un expert dans le trading, mais je suis entré en contact avec un expert dans le trading et j'ai pu négocier avec lui afin qu'il puisse concevoir une formation sur mesure appropriée pour toute personne qui veut faire ses 1000 premiers dollars dans le trading. Et ceci à partir de son téléphone portable. L'expert dans le domaine du trading s'appelle Victorien Ekamé ou comme il préfère se définir le génie des marchés financiers. Ma personne, sa formation débute le 2 novembre 2021 et si jamais tu souhaites en savoir plus, dis-toi que Victorien Ekamé a décidé que le 15 octobre prochain, il t'offre en exclusivité une masterclass sur le trading. Et au cours de cette masterclass, il va partager avec toi une des 5 nouvelles stratégies en trading pour faire tes 1000 premiers dollars en un temps record. Si tu sois d'en savoir plus, juste dans la description ou juste sur le lien qui est juste en haut de la vidéo, il y a un lien et ce lien te donnera accès dans un premier temps au guide ultime du débutant en trading que Victorien Ekamé a conçu juste pour toi. Donc clique sur ce lien et tu pourras avoir accès à ce document qui est juste un document waouh ! Et ensuite, je t'invite vivement à consulter tes mails parce que tous les jours, on t'enverra des mails qui te permettront déjà de te frotter au moins du trading et de grandir chaque jour un peu plus jusqu'au 15 octobre au cours du cas. Ça va être l'apothéose. Et ensuite, il y a une dernière annonce que je veux partager avec toi, c'est que le 13 octobre 2021, il y a un livre percutant qui sort, c'est le mien, il s'intitule Les pauvres sont égoristes. Ce livre, ma personne, si tu es du genre à être sensible aux mots, je te déconseille vivement de le lire parce que dans ce livre, je parle dans un langage cru et dû en ce qui concerne l'argent et en ce qui concerne les pauvres. Moi aussi et surtout, je partage avec toi les trois compétences fondamentales que tous les riches ont sans lesquelles, toi, tu ne pourras jamais devenir riche. Et ce n'est pas tout parce que dans ce livre, tu découvriras quelques petits, je vais dire, des petits cadeaux que je te fais dans ce livre dans des pages bien précises. Bref, quand tu les liras, tu comprendras qu'il y a des petits cadeaux et seuls ceux qui liront ce livre pourront avoir bénéficié de ces petits cadeaux que j'ai mis dans le livre. Enfin bref, ma personne, maintenant que tu sais tout ça, permets-moi de me présenter. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Bélias Valère, mais je préfère me définir comme chercheur d'argent parce que j'ai compris que nous vivons dans un monde où les biens et services sont échangés moyennant de l'argent. Donc tu auras beau réussir sur tous les domaines de ta vie, mais si tu es cassé sur le plan financier, ton succès ne sera que partie. Donc ça, comment je t'invite ma personne, c'est de chercher brutalement l'argent. Si toi et moi, on est d'accord là-dessus, on peut tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Donc comme tu l'as vu en introduction, un monsieur qui va nous servir de mentor dans cette vidéo s'appelle le coach Ziedou. C'est un coach des entrepreneurs débutants et aspirants. Je l'ai découvert juste par hasard comme ça sur les réseaux sociaux. Je me suis dit, tiens, son message, je le trouve très intéressant et il serait pertinent de le partager avec toi. Ma personne, prends un siège, assieds-toi parce que le message que le coach Ziedou a à partager avec toi aujourd'hui, c'est un message qui va te bousculer de l'intérieur. Arrêtez de me dire que vous avez besoin de motivation pour réellement aller de l'avant. Arrêtez de me dire ça, je vous en prie, arrêtez de me dire ça. Vous savez, vous pensez que Nelson Mandela a eu besoin de la motivation pour rester 27 en prison. Vous pensez qu'il y avait besoin de motivation pour faire marcher des gens par rapport à la justice. Vous pensez qu'Elon Musk avait sorti sa visite de terre la première fois, puis ça a échoué alors qu'il avait investi 200 millions de dollars. Vous pensez que c'est la motivation qui fait ça ? La motivation, c'est vrai, c'est important. Ça représente 1%, peut-être 1 ou 2%. C'est important, c'est vrai qu'il faut être motivé. Mais la motivation ne fait pas tout, mes amis. J'ai été dit quelque chose, je l'ai dit là. Pour que ta semaine soit bien, s'il te plaît, il faut savoir une chose. La discipline est plus importante que la motivation. Quand vous regardez des films où, par exemple, on tue la femme du brave, du héros, et puis le gars, les chefs, les chefs bandits qui ont tué sa femme, il va s'entraîner. Vous pensez que c'est l'entraînement qu'il fait là ? Vous pensez que c'est la motivation qu'il fait là ? Non, 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 ce n'est pas la motivation. Ce n'est pas la motivation, c'est la discipline qui détruit les autres là qui lui fait ça. La discipline, la motivation, ça va souvent avec l'émotion. C'est-à-dire que souvent je me lève, j'ai envie de faire des choses. Une autre fois, je n'ai pas envie de faire la même chose. Ça change. Donc si vous êtes sujet à des émotions constamment, vous n'allez jamais arriver loin dans votre vie entrepreneuriale. Mes amis, il y a trois disciplines que vous devez inculquer. Vous devez vous inculquer chaque jour et chaque instant. Moi, c'est YouTube là qui vous trompe. C'est la vidéo que vous regardez sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram qui vous trompe. Vous voyez des entrepreneurs qui ont réussi. Je vais être comme Dangote, je vais être comme Jack Ma, je vais être comme Tony et Limouinou. Je vais être belle comme Beyoncé et Malouin. C'est ça qui te trompe. Mais tu ne vois pas le travail, la discipline qui est derrière. Tu ne vois pas que ces gars-là sont 10 ans, 15 ans, 20 ans de leur vie. Il y a des gens, ça coûte un divorce. Tu ne vois pas ça. Tu prends une seule vidéo, tu le regardes. Oh, le coach ne va pas bien. Je suis motivé. En termes de venir participer à une formation, tu donnes ton numéro. Je suis motivé. Mais quand il s'agit de payer, quand il s'agit de passer à l'action, c'est l'indiscipline chronique. Il y a trois disciplines que vous devez vous inculper constamment. La discipline financière. J'ai vu tellement de business ratés. J'ai vu tellement de personnes tomber parce qu'elles ne sont pas réellement se discipliner financièrement. Moi-même qui vous parle, je ne suis pas meilleur en finance. Mais j'ai mis des systèmes en place pour m'autodiscipliner financièrement. Vous savez, les systèmes sont importants parce que les systèmes restent, l'homme s'en bat. Mais les systèmes, ça t'émeut. Donc j'ai fait l'effort, les systèmes à mes chers pour que je sois discipliné financièrement. Toi, tu n'es pas discipliné financièrement, c'est toi qui penses que tu peux gagner quelque chose dans ta vie entrepreneur. Tu te fous le dos dans l'heure jusqu'à la nuque, je t'assure. La deuxième discipline, c'est la discipline de devenir meilleur. Tu penses toujours au résultat. Tu te focalises toujours sur le résultat. Tu crois que le résultat, c'est le output. Mais quel est ton input ? Qu'est-ce que tu es prêt à mettre dedans pour avoir le output ? Qu'est-ce que tu es prêt à imputer pour avoir le output ? La discipline de devenir meilleur dans tout ce que tu fais, c'est vraiment important. Au départ, on peut faire un faux pas. Au départ, on se moque de toi. Au départ, c'est compliqué. Au départ, il y a un petit groupe de personnes que tu formes. Au départ, tu es un petit, c'est tout petit au départ. Mais discipline-toi, il y a une meilleure dans chaque chose que tu fais. Même si on se moque de toi pour la première prestation de service, deviens meilleur de sorte que celui-là en fait, ta première prestation de service. Quand tu es bien, il dit, waouh ! Le gars, il a pensé. La troisième discipline, c'est la discipline de se focaliser sérieusement. Te focaliser sur tes examens. Te focaliser sur ton examen. Te focaliser sur un seul secteur d'activité. Te focaliser sur ton entreprise. Te focaliser sur ton idée. Uniquement, uniquement, te focaliser, te concentrer entièrement. Ne sois pas distrait. Tu sais ma personne, peu importe le domaine dans lequel tu vas te lancer, si tu ne comptes que sur la motivation, si tu ne comptes que sur l'émotion, si tu ne comptes que sur tes propres envies, tu ne pourras jamais rien accomplir de grand. Et je vais te dire quelque chose, je pense que c'est la meilleure chose qu'on t'aura jamais dit de ta vie. Tant et aussi longtemps que tu ne travailleras que lorsque tu es en forme, tu n'accompliras jamais rien de grand. La vérité, c'est que par moment, très souvent même, quand tu vas lancer un business, quand tu vas lancer une activité, quand tu vas te lancer dans un nouveau projet, au début, tu es à l'effervescence. Tu es très motivé. Tu as envie de le faire. C'est normal. C'est l'effervescence du début. Mais après, au bout d'un moment, tout ceci va s'amenuir. Et c'est à ce moment-là, qu'est-ce qui va te faire continuer ? C'est la contrainte. Je te rappelle bien, le Code Ziedou parle du système. Le système a ceci de magique en ce sens où le système t'impose une certaine contrainte. Et lorsque tu as la contrainte, tu es obligé d'être discipliné. Eh oui ! N'allez pas croire que les gens qui sont disciplinés sont des personnes qui sont supérieures à vous. Non ! C'est juste qu'ils ont compris comment fonctionne le cerveau humain et désormais elles trouvent des points de relais pour pouvoir leur permettre de rester focalisés et disciplinés dans tout ce qu'elles entreprennent. La contrainte, ça peut être un engagement public. C'est d'ailleurs ce que moi j'ai utilisé lorsque j'ai écrit. Mon deuxième livre, les pauvres empires à l'école, empires au business, c'est aussi la même chose que j'ai utilisé lorsque j'ai écrit mon troisième livre qui s'intitule Les pauvres sont égoïstes. Pour la petite histoire, ce livre je l'ai écrit en moins de trois semaines parce que je me suis imposé une contrainte. Et cette contrainte m'a poussé à être discipliné. Dans ma personne, si tu veux rester quelqu'un de discipliné, trouve-toi une contrainte. Si tu crois que quand tu vas te lancer dans les affaires, quand tu vas te lancer dans l'entrepreneuriat, quand tu vas te lancer dans le business, tu vas avoir du temps libre pour toi, pour ta famille. Il faut te détromper. Laisse tomber, c'est que les affaires, ce n'est pas du tout pour toi. Si tu crois aussi que tu vas avoir l'argent rapidement, tu crois que tu vas réussir rapidement, comment tu crois que ton affaire va réussir ? Bah, tu te trompes lourdement. Je t'assure, tu te trompes lourdement. Vous savez, il faut souvent un an, deux ans, voire un à deux ans pour que tu aies ta cible correctement. Parce que jamais quand on commence une affaire, quand on commence un business, quand on commence une entreprise, on veut essayer de servir tout le monde. Ça nous prend un an, deux ans pour trouver sa cible idéale. Parce que c'est quand tu trouves ta cible vraiment là que tu commences à réussir. Deuxième des choses, ça te prend souvent un an, deux ans pour trouver les employés qu'il faut, les employés de qualité qu'il faut. Et ce n'est pas du tout facile. Ça te prend encore un an ou deux ans pour comprendre le secteur dans lequel tu es, pour que tu puisses craquer le code pour réellement réussir dans le secteur que tu es. Ce n'est pas du tout facile. Donc, si tu crois te lancer dans les affaires et puis réussir tout de suite et puis commencer à mener une bonne vie, laisse tomber, ce n'est pas pour toi. Alors, deux suggestions que j'ai faites, c'est quoi ? La première suggestion est celle-ci. Avant de te lancer dans un secteur d'activité, s'il te plaît, il faut travailler dans ce secteur d'activité. Ça, c'est mon opinion. Tu n'es pas obligé de faire ça. Tu n'es pas obligé de me croire. Mais moi, je crois personnellement que si tu veux lancer un restaurant, il faut aller travailler dans un restaurant. Si tu veux lancer, je ne sais pas n'importe quelle chose. Je parle de ceux qui me font les business, les choses-là. Si tu veux te lancer dans un restaurant, tu veux te lancer dans la cosmétique, il faut travailler pour ceux qui sont déjà dans le domaine. Si tu n'as pas le temps pour travailler dans le domaine, si tu n'as pas le temps pour peut-être si tu n'as pas les coups de franche ou alors les relations pour travailler dans le domaine, il faut mener un travail de recherche comme si tu étais en train de faire un travail de mémoire ou bien une synthèse. Mais là encore, je vois un chien-là, il me dit, mais ça là, c'est un peu... Pour moi, il faut travailler dans le domaine. Tu veux te lancer dans un secteur, tu veux comprendre le secteur, travaille gratuitement dans ce secteur-là. Ça, c'est la première suggestion que j'ai à te faire. La deuxième suggestion que j'ai à te faire, mon ami, c'est le cash flow, c'est la trésorerie, c'est d'ailleurs ta trésorerie personnelle. Parce que j'ai remarqué qu'il y a beaucoup qui se lancent en entreprise. Mais il veut que c'est l'entreprise dans laquelle ils se sont lancés ou alors le business qu'ils ont lancé là, ça puisse les nourrir ici et maintenant. Ce n'est pas possible. Regarde, je connais quelqu'un, il a une femme, il a des enfants, il s'est lancé en business. Mais il n'arrivait même pas à subvenir aux besoins de sa famille. Parce que son entreprise ne peut pas le payer. Le business qu'il a lancé ne peut pas le payer. Et il y a plusieurs d'entre vous comme ça qui sont dans ce cas-là. Et ils sont obligés de prendre le peu d'argent qui rentre là pour pouvoir se nourrir. Écoute, si tu veux te lancer là, si tu veux te lancer, mets de l'argent de côté pour toi-même. Pour toi-même. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu as besoin de manger pour vivre demain ? Pour toi, il faut mettre l'encore de côté. Cette histoire, vous ne comprennez pas quand on dit on commence l'entrepreneuriat à partir des zéros francs. Vous ne comprennez pas ce que ça veut dire. Vous ne comprennez pas ce que ça veut dire. C'est ta vie. C'est de ta vie qu'il s'agit. Donc, il faut faire très attention. Ta théorie personnelle là va agir sur ton entreprise. Tu sais ma personne, l'une des plus belles choses que moi j'ai appris lorsque je me suis lancé en business, c'est que si tu n'es pas prêt à travailler gratuitement, ne te lance jamais en business. Je répète, si tu n'es pas prêt à travailler gratuitement, ne te lance jamais en business ou du moins ne te lance jamais en entrepreneuriat. Je sais, dit comme ça, ça allait contre-intuitif dans la mesure où on sait que lorsqu'on se lance en entrepreneuriat, c'est pour faire de l'argent. Mais il se trouve que les bénéfices en entrepreneuriat n'arrivent pas au bout d'un an, ça n'arrive pas au bout de deux ans, ça n'arrive pas au bout de trois ans. En général, ça commence à arriver au bout de quatre ans, cinq ans. C'est normal parce que en quelque sorte, être entrepreneur, c'est prendre le risque d'investir dans l'avenir. Et lorsque tu investis dans l'avenir, qu'est-ce que tu fais ? Tu bâtis un système. Et le temps que ces systèmes deviennent autonomes à tel point qu'ils puissent te permettent de gagner de l'argent sans que tu as besoin de travailler, il faut accepter de payer le prix. Et justement, c'est ce prix que tu payes pendant les quatre premières années, pendant les cinq premières années, pendant les six premières années, le temps de bâtir un système autonome qui devient une machine à cash. Et oui, et le jour que j'ai compris ça, j'ai commencé à accepter de payer le prix. Il faut que toi aussi comprennes. Parce que le malheur de beaucoup de gens vient du fait qu'ils se lancent en business et tout de suite, ils veulent commencer à faire du chiffre. Et dès qu'ils ne commencent pas à faire du chiffre, ils commencent à manger. Non ! Si tu commences tout de suite à manger la manière de ton business, c'est la meilleure manière de tuer ton business. Eh oui ! Ton business, c'est comme un bébé. Tu sais, au début, ton business a besoin que tu sois présent. Tu donnes, tu donnes, tu donnes. C'est ton bébé. Quand tu as un enfant, qu'est-ce qui se passe ? Comment les meilleurs enfants se comportent ? Tu mets un enfant au monde et tu lui donnes à manger. Tu donnes, tu donnes, tu donnes, tu l'éduques. Surtout parce qu'un enfant n'est pas venu au monde pour qu'on lui donne à manger mais pour qu'on l'éduque. Tu l'éduques et à un moment donné, tu l'as tellement bien éduqué à un tel point que c'est maintenant lui qui prend soin de toi. C'est exactement la même chose lorsqu'on lance un business. Que vous soyez entrepreneur, que vous soyez employé, que vous soyez employeur, que vous soyez intrapreneur, je vais vous dire quelque chose. C'est l'homme qui fait l'homme. On est d'accord. Parce que l'homme fait l'homme, il y a des gens que j'appelle des personnes, des aides destinées. Il y a des personnes qui doivent exister dans ta vie pour te catapulter en avant, pour t'accusser en avant, pour t'envoyer vers ce dans quoi tu veux vraiment être. Et il existe quatre types de personnes, s'il te plaît, que dans ta vie, ces quatre types de personnes puissent exister. Le premier type de personnes sont les connecteurs. Les connecteurs sont les personnes qui connaissent des personnes qui ouvrent des portes pour toi. Il y a des personnes comme ça. Quand tu as un projet, quand tu as quelque chose que tu veux faire, ils connaissent quelqu'un qui pourra t'aider. On les appelle les connecteurs logiques. Ce sont ceux qui vous connectent à des sources ce sont ceux qui vous connectent à des personnes qui pourront ouvrir des vannes pour vous, qui pourront vous donner des marchés, qui pourront faire ceci ou cela. Il faut qu'il y ait ce genre de personnes dans votre vie. Le deuxième type de personnes sont les hommes d'influence. Les hommes d'influence sont ceux qui sont prêts à mettre le titre en jeu, le nom en jeu pour toi. C'est-à-dire que ce sont des personnes, c'est des gourous, comme on le dit, c'est des personnes qui sont des VIP, qui sont prêts à véritablement utiliser le nom comme un passeport pour toi, pour que tu puisses avoir ce que tu dois avoir. Il faut que tu aies ce type de personnes dans ta vie. Le troisième type de personnes, ce sont les personnes qui ont un don ou un talent. Ce sont des personnes qui sont talentueuses, qui ont un don véritablement, qui peuvent bouger les lignes dans ton business, qui peuvent être en freelance parce que, généralement, tu parles à payer, qui peuvent être en freelance pour toi et puis bouger les lignes pour toi, t'aider véritablement à aller de l'avant. Et puis le quatrième type de personnes, ce sont les hommes de fardeau. C'est-à-dire des personnes qui vont te permettre de ne jamais partir en arrière, ne jamais rétrogarder, n'est jamais partie dans ton passé. Ce sont des personnes qui sont véritablement faites pour toi. Ce sont des personnes qui veulent ton bonheur, qui prient pour toi, qui sont là pour toi, qui sont dans tes moments durs, dans tes moments faciles, dans tes moments heureux. Ce sont des gens des personnes. Tu sais ma personne. On devient quelqu'un derrière quelqu'un. Et le coach Ziedou l'a très, très, très bien expliqué. C'est pour ça que moi je dis toujours que c'est très important d'avoir un mentor. Très, très important. Parce que c'est le mentor qui va t'ouvrir les portes. Eh oui. Et là tu vas me sans doute me poser la question de savoir, mais Valère, comment est-ce qu'on fait pour se trouver un mentor? Mais Valère, comment est-ce qu'on fait pour se frotte aux gens qui vont nous permettre d'aller à un autre niveau? Un seul conseil. Un seul conseil. Donnez-leur. Eh oui ma personne. Ça sera d'ailleurs l'objet d'une prochaine vidéo dans laquelle j'explique tantôt que quand tu es pauvre, tu dois payer les riches. Eh oui. Parce qu'en soi, lorsque tu vas vers un mentor, c'est que tu espères que derrière lui, tu vas apprendre des choses et qu'il va t'ouvrir certaines portes pour te permettre toi aussi de grandir. Mais maintenant, la question que je dois te poser c'est, qu'est-ce qu'il a à gagner dans ce qu'il fait ça pour moi? C'est pour ça que je dis que les pauvres sont égoïstes. Parce que les pauvres, ils ne pensent qu'à eux. Si tu es du genre à dire, je veux, j'ai besoin, aidez-moi, tu es un des plus gros égoïstes du monde. Parce que pour toi, on doit tout faire pour toi. Mais en aucun moment je te pose la question de savoir, qu'est-ce que moi je peux faire pour les autres? Et tu es devenu dans un monde d'égoïste. Donc, si tu donnes de l'égoïsme, tu reçois encore plus d'égoïsme. C'est pas si tu captes un peu de ma personne. Entoure-toi des bonnes personnes. Et je vais juste te rajouter une petite couche par rapport à ce que le coach Édouard dit. En dehors du fait qu'il faut avoir des personnes, des garants, des personnes qui vont te faire monter, des personnes qui vont engager leur crédibilité. Moi, je te dirais aussi de t'entourer des personnes à qui tu pourras transmettre ce que tu apprends au quotidien. Eh oui! Parce que les personnes à qui tu transmets ce que tu apprends au quotidien, plus tard, quand elles vont atteindre le bon niveau, elles vont travailler avec toi, elles vont te permettre d'aller plus loin. Et qui sait, on ne sait pas de quoi demain faire. Elles peuvent aller plus loin que toi et derrière, c'est elles qui te tire. Ma personne, c'est capital d'être bien entouré. J'ai un ami qui m'a appelé hier et qui avait des problèmes pour fixer le prix de ses prestations de services. Vous savez, généralement, quand on veut fixer un prix et qu'on est débutant, moi, je suis coach des entrepreneurs aspirants et débutants, on n'a pas confiance en soi. On se dit, mais attends, si je fixe le prix, est-ce que ce n'est pas trop cher? Est-ce que ce n'est pas trop bas aussi? On n'a pas généralement confiance en soi. Je vais te délivrer aujourd'hui. Je vais utiliser un mot religieux. Le prix, il faut comprendre ça aujourd'hui. Le prix, ce n'est pas un chiffre. Le prix, ce n'est pas un nombre. Le prix, c'est une croyance qu'on bâtit. Le prix, c'est un imaginaire collectif qu'on crée. Le prix, c'est une histoire qu'on montre autour d'un produit. ou un service en fonction d'un pouvoir d'achat d'une population qu'on veut servir. C'est tout. Est-ce que vous pensez que le diamant, c'est rare? Le diamant n'est pas rare. C'est une anaque, le diamant. On a pensé que le diamant était rare. Non, ce n'est pas du tout rare. C'est une famille belge qui a commencé avec une agence qu'on a fait Makin en 1920. Ce sont eux qui détiennent 80%, si vous voulez, pas de la production, mais de la production du diamant dans le monde. Donc, on a, parce que quand vous pensez diamant, vous pensez à rare, vous pensez à classe, vous pensez à luxe, vous pensez à femme. Même les Américains, quand un Américain veut fiancer sa femme, il doit faire un diamant. Donc, on a créé toute une image, toute une histoire autour de la rarité du diamant pour que ça puisse augmenter le prix. Pour qu'on puisse augmenter le prix. C'est comme le iPhone. Le contenu du iPhone ne change pas. Mais le iPhone lui-même, en nombre, il change. On a le iPhone 9, le iPhone 10, le iPhone 11, le iPhone 12, etc. Apple se fait véritablement de la tue du blé depuis un bon bout de temps parce qu'il ne faut que changer les chiffres. Il ne faut que bâtir une histoire. Il ne faut qu'on fait un storytelling autour d'un prix. Et puis, nous aussi, on paye. C'est la même chose, mes amis. Mes amis, c'est la même chose. Un prix, c'est juste, ce n'est pas un chiffre. C'est une histoire que vous racontez. Donc, à partir d'aujourd'hui, il ne faut pas fixer un prix. Il faut fixer une croyance. Il faut fixer un... Pas un justificatif stupide pour dire non, tu vois, il faut payer ce truc-là parce que moi, je suis allé ici et acheter ce produit. Attends, je vais penser à temps. Non, tu vois, mes prestations là. Je dois faire ça. Non, 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 il ne s'agit pas de ça. Il faut établir une croyance. Il faut établir un storytelling. Il faut établir un imaginaire que tu construis minutieusement dans ce numéro un. Il faut savoir le faire. C'est pourquoi je vous dis, vous devrez être formés pour faire les choses. Une entreprise, c'est quelque chose, c'est un système. Donc, tu ne peux pas la peine de dire non, ça coûte 20 000, ça coûte 10 euros. Non, 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 il ne faut pas ce soir et puis commencer à construire une histoire que tu vas développer à laquelle les gens vont appartenir, un sens d'appartenance, un sens de communauté. Numéro deux, il ne faut jamais, jamais baisser tes prix. Ne baisser jamais tes prix parce que quand tu baisses tes prix, tu baisses ta marche, tu baisses ta vie. Il ne faut pas le faire. Il faut augmenter la valeur perçue. Je ne parle même pas de la valeur réelle. Je parle de la valeur perçue. Il faut augmenter la valeur perçue. Il faut renchérer l'histoire qui se trouve autour de ton produit. Et puis numéro trois, il faut avoir confiance en toi. Et confiance en toi. Mets le prix qu'il faut. Maintenant, si quelqu'un de te voit et te dit, mais attends, ton produit est tellement, ta prestation est tellement intéressant que le prix n'est même pas. Ce n'est pas grave. Il faut prendre ça comme un prix d'apprentissage. Mais il faut avoir confiance. Chacun a les moyens de sa politique. Le truc, ce n'est pas le prix. Ne mets pas le prix en fonction du client, en fonction de ceci, prix de pénétration, tout ça là, c'est bon, mais c'est des godéris, mes amis. Ce n'est pas ça qui est important. Le plus important, c'est quelle est l'histoire qui tourne autour de tes prix. Le prix. Le prix. Tu sais, il y a quelques mois en arrière, je l'explique d'ailleurs, très bien dans mon livre en titillé Les Pôts sont aiguisses. Vraiment, lis-le bien. Prends le temps de le lire. Il sera disponible sur argentlivres.com ou en contactant le numéro qui s'affiche juste en dessous de l'écran. Ce livre, en fait, à la fin, j'explique qu'à un moment donné, lorsque j'ai commencé à développer mes business, il y a un monsieur qui me contacte et me dit, Valérie, j'ai besoin de tes services. C'était la première fois qu'on me contacte pour une telle, c'est la première fois qu'on me contacte pour me dire qu'on va payer pour quelque chose que je fais sur les réseaux sociaux. Et à ce moment-là, je me pose l'impression de savoir comment je fixe mes prix. Et là, j'ai appelé mon mentor, je lui ai dit, gars, là, je suis bloqué. Comment je fais? Et à ce moment-là, il m'a donné un conseil. Mais ce conseil-là, il coûte tellement cher à tel point que je ne peux pas te le donner ou alors qu'il y a des conseils que je donne uniquement en coaching privé. Eh oui, ma personne, même dans mes formations, je ne les donne pas. Uniquement dans mes coaching privé, je les donne. Parce que c'est un conseil qui peut te faire gagner énormément d'argent. La preuve, le conseil qui m'a donné mon mentor, aujourd'hui, ça m'a permis de rentabiliser énormément de choses. Ma personne, c'est qu'il faut savoir ce qui concerne le prix, c'est que deux petites astuces comme ça. Le prix, c'est un signal, le prix, c'est un message. Si tu vends un produit qui coûte cher, moins cher, les gens vont se dire que tu supplies le client. Et aucun client n'aime sentir qu'on le supplie. Et puis même, si un produit coûte cher d'habitude et que tu le vends moins cher, les gens vont douter de la qualité du produit. Récemment, j'étais au marché de Marignane, il y a un peu plus d'un an quand je faisais encore le business d'achat-revente de chaussures. Et je suis allé chez mon fournisseur et il m'a montré des articles juste à côté, très bonne qualité. Il m'a dit non Valère, ne t'inquiète pas, ça c'est de la très bonne qualité. C'est la même marque qu'on vend dans les boutiques. Sauf que le même produit quand on va en supermarché coûte 100 euros et là dans le marché ça coûtait à peine 10 euros. Et à chaque fois que les gens passaient, ils regardaient ces vêtements avec un mépris ils disaient non je doute de la qualité, je doute de la qualité. Parce qu'un produit qui coûte cher, ils le vendaient moins cher. Et oui ma personne. Maintenant, si il y a un produit qui normalement coûte moins cher comme l'iPhone il l'a dit tout à l'heure et que tu le vends cher, en réalité ce que tu vends c'est une histoire. Et oui, voilà pourquoi on dit que pour être un bon vendeur il faut être un bon storyteller. Et pour paraphraser Brice Camgang il dit ceci une histoire bien racontée vaut diamants. Et c'est exactement ce que l'iPhone fait. Et toutes les entreprises qui ont beaucoup de succès au 21ème siècle sont ces entreprises-là qui ont compris la force du storytelling, la force du marketing, la force du branding ma personne. parce que c'est bien beau de dire que tu vas prendre je ne sais pas moi un petit téléphone et tu vas le vendre à disons 3000 balles. C'est bien beau. Mais derrière s'il n'y a pas le bon marketing s'il n'y a pas le bon branding s'il n'y a pas le bon storytelling tu auras beau mettre le prix que tu veux personne n'achètera parce qu'ils n'ont pas la perception que ton produit vaut le prix auquel tu le vends. Et oui le marketing c'est un jeu de perception. et le prix fait partie du marketing dont le prix aussi c'est un jeu de perception. Donc voilà ma personne les 4 thématiques sur lesquelles je voulais partager avec toi aujourd'hui. Dis-moi en commentaire laquelle de ces thématiques t'auras intéressé et si jamais il y a une de ces thématiques que tu souhaites qu'on développe un peu plus n'hésite pas à me le dire en commentaire. En ce qui concerne le prix dans la formation comment développer son intelligence financière pour atteindre la prospérité financière je te donne aussi tout là-dedans. Ma personne on est ensemble comme en décembre et surtout reste connecté à cette vidéo à cette chaîne parce que je viens de me battre de corps et ampe pour te fouiller un contenu de plus en plus enrichissant afin que jamais plus tu n'aies envie de quitter cette chaîne. On est ensemble Minakano Sous-titrage Société Radio-Canada